Donc, on va récapituler. Dans les années 2006, tu sors un son qui n'a pas marché et puis après, en 2009, par là, tu sors Reconnaissance qui fait boum. Et du coup, on découvre un DJ Venom qui nous transperce avec sa voix mélodieuse et tout ça. Mais en même temps, on dit de lui que c'est quelqu'un qui chante pour les brouteurs. C'est vrai ou c'est faux ? L'appellation brouteurs, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient du jargon ivoirien. Moi, je fais une chanson pour des clients d'un maquis, je dirais. J'ai gardé cette racine Zouglou dans ma manière de faire mon coupé décalé. J'ai toujours travaillé comme ça parce que la formation de base, c'était le Zouglou. Mais est-ce qu'on peut t'appeler un coupeur décaleur ? Est-ce que tu te sens bien avec cette appellation ? Je ne vais pas le dire comme ça parce que ça fera prétentieux. J'ai eu le prix du meilleur artiste coupé décalé de l'année 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada